Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 21 juillet, il est actuellement 9h10, je me suis... Alors, 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 j'ai pas reproduit la même erreur qu'hier. Voilà, je vous avais dit hier, je m'étais réveillé trop tard. 8h45, ça n'allait pas. Alors, je me suis réveillé à 7h. Je me suis levé, je suis allé monter ma vidéo, j'ai répondu à des mails et tout. Et ensuite, je suis allé me recoucher le temps du rendu de la vidéo. Il y en a eu pour 45 minutes, une heure à peu près de rendu de vidéo. Donc, je me suis recouché aux alentours de 7h45, 8h à peu près. Et je me suis réveillé ensuite vers 8h45, 9h. Parce qu'en fait, pendant le rendu de la vidéo, avec le PC, je peux rien faire d'autre. Je peux pas, voilà, je peux pas remonter une autre vidéo ou quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, autant aller me recoucher. Parce qu'il faut quand même que je sois cohérent. Je suis fatigué. Cette semaine, je suis quand même pas mal fatigué. J'ai beaucoup de mal. La semaine d'avant, avant, quand les enfants n'étaient pas là, j'arrivais à me lever à 6h, 6h30 sans problème, frais dispo, etc. Là, niette, je suis mort, enterré, tout ce que tu veux. Donc, je me suis recouché un petit peu. Ça m'a fait du bien. Là, je me suis levé. Laura est déjà parti au travail. Donc, il n'y a plus personne à la maison. Et au programme aujourd'hui, du coup, le vlog est en train d'envoyer sur YouTube. J'ai défais ce qu'il y a à ma tournée. Je vais essayer d'en tourner au moins deux. Je vais essayer. J'ai un live à 13h aussi. Et surtout, nous allons aller dans le grenier tous ensemble. Car nous avons trois étagères à monter et des choses à ranger dans le grenier. On a acheté trois étagères hier avec Laura. Pour pouvoir faire du rangement dans le grenier. Enfin, parce que le grenier en a bien besoin. Mais on n'avait rien pour ranger. Donc, il faut vraiment que je organise tout le grenier et tout. Donc, on va le faire ensemble. Il y a plein d'affaires à mettre dans un coin et tout. Parce que tout est un peu en bazar. Même la propriétaire avait mis plein d'affaires et tout dans le grenier un peu à l'arrache. On va essayer d'organiser tout ça pour que ça soit un peu plus propre, un peu plus rangé et un peu plus cohérent. Je suis en train de voir aussi avec Séverine. Pour qu'on se voit du coup vendredi. Pour aller visiter un lieu abandonné. Un lieu de ouf. Le problème, c'est qu'il est à 1h20 de chez elle. Et que moi, j'ai déjà 1h30 pour aller chez elle. Donc, c'est assez costaud. Donc, il faut que je parte assez tôt le matin. Que je me lève et que je parte assez tôt le matin. Donc, je vais voir comment je m'organise pour faire ça vendredi. Parce que demain, ce n'est pas possible. Demain, on doit aller à déchetterie et tout. Donc, je dois être là. Jeudi, je suis avec Geoffrey toute la journée. On verra si vendredi, c'est possible de faire quelque chose. On verra bien. Donc, je suis en train de voir ça avec Séverine. Bon, il y a aussi plein de fringues à Laura. De Laura à ranger. La cuisine aussi. J'ai encore des trucs à ranger, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Il y a du rangement à faire. Mais je n'ai pas perdu les 1h45 comme hier. Donc, je devrais avoir le temps de faire tout ça sans problème. Donc, là, ce que je vais faire tout de suite, tout de suite. C'est que je vais aller me brosser les dents. Comme ça, c'est fait. Et je vais monter les étagères au grenier. De toute façon, ma vidéo est en train d'envoyer. Donc, je ne peux rien faire de plus sur le PC. Enfin, si, je pourrais faire quelque chose. Mais je n'ai pas tourné encore de fessian. Donc, je ne peux pas les monter et tout. Donc, je vais monter les étagères au grenier. Déjà, ça sera une bonne chose de faite. Bon, je suis quand même sur l'ordinateur. J'ai monté les étagères ici. Parce qu'en fait, je dois préparer la mise en ligne du vlog. Donc, là, j'ai fait du coup l'image sur Photoshop. Là, je viens de faire l'image sur Photoshop, l'image du vlog. Et maintenant, il est en train d'envoyer. Je crois qu'elle sera en ligne quand, la vidéo ? Attendez. Il faut que je mette ça. J'enregistre. Dans combien de temps le vlog sera en ligne, chef ? Dites-moi. Ça charge. Ça tourne. Ça charge, ça tourne. Dans une heure et trois minutes, le vlog sera en ligne. C'est bien, c'est bien. Donc, voilà. Ça sera en train d'envoyer. Nickel. Je vais maintenant laisser le PC. Je vais aller monter dans le Saint-Grenier. Souvent, des gens me disent « Mais il y a quoi derrière cette porte ? » Mais en fait, c'est le Saint-Grenier. Il y a un grenier, voilà, tout simplement. Qui fait quasiment la superficie de toute la maison. Qui fait la superficie de la maison, d'ailleurs. Il y a eu des affaires qui ont été laissées par la propriétaire. Il y a eu des choses aussi à nous. Donc, il y a vraiment besoin d'un gros rangement. Parce que si on arrive à aménager ce grenier, ça va nous permettre de ranger énormément de choses correctement. Voir même mettre des trucs de dressing et tout ça pour pouvoir ranger des affaires supplémentaires. Là, on n'a que trois étagères. Mais rien qu'il n'y avait que trois étagères, ça va nous permettre de ranger quand même largement beaucoup de choses. Attendez, je vais vous y emmener. Ne tombe pas, toi. Déjà là, on a plein de trucs ici. Là, il y a plein de bazar. Je monte les marches. Et là, voici l'état du grenier. Voilà, tu vois ? Alors, tout ça, ce n'est pas à nous. Tout ça, ce n'est pas à nous. Tout ça, ce n'est pas à nous. Bon, il y a la VMC qui est mis un peu à l'arrache, mais ça, ce n'est pas très grave. Et après, on a des affaires à nous un peu partout qui sont éparpillées et tout. On a un sommier qui est là. Il faut que je stocke aussi. Donc, il y a pas mal de choses à stocker. Donc, je vais les mettre tous dans un coin pour pouvoir avoir tout le reste de place pour les étagères et tout. Voilà, l'idéal, c'est vraiment qu'on puisse ranger. Il y a encore des... Il y a plein de fringues. C'est des fringues à moi, ça ? Mais oui, c'est des pulls à moi et tout. Je ne sais même pas que j'avais ça. C'est dingue. Bref, donc là, il y a un gros... Je pense qu'il y en a pour une heure, deux heures à tout ranger et tout ça. On va attaquer ça de toute manière. Je vais juste passer un coup de fil avant et après, on va s'y mettre. Bon, alors, il y a mes affaires. Des affaires à nous. Voilà. Il y a aussi beaucoup de choses du coup à la propriétaire. Il y a toutes les planches là. Toutes ces planches là, du coup, ce n'est pas à nous. Tout ça, ce n'est pas à nous. Ça, c'est à nous. Tout ça, ce n'est pas à nous. C'est tous des trucs... À part deux, trois cartons. Tous des trucs ont été laissés là. Ces planches là aussi, ne sont pas à nous. Voilà. Donc, je range, je range. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les étagères. Et je vais les positionner ici. Les étagères, en fait, je vais les mettre là. Voilà, comme ça. J'ai vu qu'il y avait un produit pour les rats, tu vois. Pour les souris. J'avais dit qu'il y avait des souris l'autre jour. C'est une vieille maison. C'est quand même une vieille maison. Regardez des murs. Donc, voilà. Je vais mettre les étagères ici. Je vais les mettre comme ça. Tac, 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 tac. Et je vais en mettre aussi, tac, 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 comme ça. Qu'on ait vraiment une belle surface de rangement et tout ça. Donc là, je vais les monter et je vais les monter. Donc, je vais les monter les grand nuits et je vais les construire. Je m'écoute en même temps un livre audio. Vous voyez, je disais, je l'ai mis en story. N'empêche. Moi, j'écoute beaucoup de reportages sur YouTube et tout ça. Et dernièrement, j'avais envie de me faire des bouquins. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps de lire. Or, il y a les applications comme Audible. Ce n'est pas une sponso, ce que je veux. Qui permettent, en fait, d'écouter des livres qui sont lus par des narrateurs et tout ça. Et franchement, c'est super parce que ça me permet de lire des bouquins sans les lire. Donc, je suis très content. Attends, là, je suis en train d'en écouter un pendant que je fais ça. Et donc, voilà, ça m'occupe, c'est bien. Bon, il y en a déjà deux qui sont montés. La troisième va venir comme ça. Je vais faire en forme de L, en fait. Comme ça, comme ça. Et tout le long, ici, les étagères. Bon, il n'y en avait pas plus au magasin. Il faudra que j'y retourne, du coup, pour en acheter quand ils auront refait le stock. Mais voilà, déjà, deux étagères. J'ai poussé un peu tout. Là, je vais préparer la troisième. Je vais la mettre en place aussi. Et puis, je vais déjà pouvoir commencer à pas mal ranger les trucs. Elles sont pas mal stables. J'avais aussi des étagères en métal comme ça auparavant. Mais c'était des étagères qu'il fallait fixer avec des petites vis de merde. Elles étaient toutes branlantes et tout. Parce que les vis se dévissaient progressivement. Tandis que là, on est sur du solide. Franchement, j'ai payé 13 balles l'étagère chez Monsieur Bricolage. C'est poussé jusqu'au bout. Et en fait, elles se clipse sur des petits crochets comme ça. Et franchement, je suis super content parce qu'elles sont vraiment super stables et tout. Elles sont pas branlantes et tout. Donc, je vais pouvoir mettre des trucs dessus sans problème. Donc là, je vais aller chercher la troisième. Et je vais continuer en la mettant ici. Bon, ça avance. Il en manque une, deux, trois, quatre. Quelque chose comme ça. Mais ça avance. Je suis content. Ça prend forme. Alléluia. Bon, j'ai un peu chaud. Il fait chaud ici. Ah la vache. Bon, écoutez. On a les trois étagères en place. Ça commence à se vider, à se ranger petit à petit. Ça fait plaisir. Attendez, je vous passe en mode film. L'objectif est sûrement extrêmement sale. Ça traînait dans la poussière. Alors, du coup, on a une étagère. Je vous prends comme ça pour pas qu'ils trop te comptent toujours. Là, c'est de l'airsoft. Tac, les chargeurs, machin et tout ça. J'en ai encore à ranger. Les fringues d'airsoft, les camos végétato, machin et tout. Les petits ustensiles. Ici, c'est une boîte de divers. Les cartons sont en dessous parce que c'est pas utile. Donc, je les ai mis en dessous. Là, on a un steady. On a une petite sacoche pour l'appareil. J'ai encore des trucs à ranger ici et tout. Les répliques, faudrait que je les mette idéalement sur un porte-flingue. Mais il faut que j'en trouve un. En gros, j'ai le snippet, l'HK416, le FAMAS, le pompe, le pompe et le P90. Et les pétards, je ne sais pas où ils sont. Je crois qu'il y en a un qui traîne là-bas. Et il y en a un qui est dans mon meuble de bureau. Bien entendu, qui n'est pas chargé, pas gazé, etc. Il reste encore tout ça à ranger, n'est-ce pas ? Voilà, encore tout ça. Mais là, ici, ça commence à se libérer pas mal. Ça, ça va dans le garage et ça concerne la bagnole. C'est des affaires pour la voiture. Un taillé, bien entendu. Donc, voilà. Là, il faut encore que je range. Là, j'ai jeté à la poubelle plein de trucs aussi. J'ai fait le tri. Mais ici, déjà, la circulation est tout à fait possible ici, tu vois. Déjà là, c'est déjà un peu mieux. Tu vois, je peux circuler. Je peux marcher comme ça. La petite balle qui a permis d'avoir un phénomène paranormal en enquête, n'est-ce pas ? Que je vais devoir remettre dans le sac. Et je ne la trouvais plus, je l'ai retrouvée. Là, il y a pas mal de fringues aussi à ranger et tout. A voir comment on va faire. Et des câbles, et des câbles, et des câbles. Et puis des trucs encore, voilà. Du bordel aussi qui n'est pas forcément à nous. Mais voilà, je vais tout réorganiser. Mais en tout cas, ici, ouais, c'est cool parce qu'une étagère, deux étagères, trois. Là, je vais en mettre une autre. Je vais en mettre une autre. On aura vraiment, vraiment beaucoup de rangement. Ça fait plaisir. Ça sera l'image du vlog. Voilà. Là, il est actuellement 11h. Ça fait un peu plus d'une heure, une heure et demie que je suis là à peu près. Je crois quelque chose comme ça. Ma vidéo est en ligne. Mon vlog est en ligne. Je vais aller maintenant tourner la facecam d'aujourd'hui. Je vous ai dit essayer de tourner une deuxième facecam aussi. Une troisième peut-être si j'y arrive. N'est-ce pas ? Parce que j'ai aussi pas mal de trucs à faire niveau boulot à part ça. J'ai Laura qui m'a écrit. En fait, Laura qui me disait qu'une collègue de travail, d'où elle est, en fait, suit mes vidéos depuis un petit moment apparemment. Et qu'elle n'était pas au courant parce qu'hier, on est allé au boulot de Laura, du coup, hier soir. Puis, elle m'a dit « Ah, machin et tout, je connais. » Et puis, du coup, il y a une collègue de Laura qui est venue en lui disant « Ah, mais tu sais qu'elle vous suit et tout. » Puis, elle dit « Non, d'ici. » Et elle ne savait même pas que Laura travaillait, non. Ça n'a même enseigne qu'elle. Enfin, voilà, c'est ça qu'elle m'a raconté. Donc, je disais, je vais aller tourner ma petite facecam, n'est-ce pas ? Ouais, ma petite facecam, là, je suis quand même plutôt satisfait de ce que j'ai fait là. Maintenant, j'ai encore pas mal d'espace libre. Pas mal d'espace libre. Il y en aura encore là, il y en aura encore là. Il faudra que je retourne au Bricot, au Monsieur Bricolage dans la semaine. J'ai aussi programmé, du coup, alors, cette semaine, alors demain, aujourd'hui, Laura a encore du ménage à faire et tout, en vue de la visite de la maison cet après-midi. Demain, nous devons aller à la déchetterie, aller-retour, déchetterie, machin, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Jeudi, je suis sur Epinal pour tourner des vidéos avec Geoffrey, le frérot. Et vendredi, je vais voir Séverine pour aller faire une ou deux vidéos urbex. Ça fait beaucoup de route jeudi et vendredi, mais c'est pour le boulot, de toute façon, n'est-ce pas ? Du coup, voilà, ça, c'est programmé. Et samedi, dimanche, après, ça sera un peu plus libre. Mais voilà, je suis en train de programmer un petit peu tout ça. Voilà, Séverine me disait demain, demain, bon, c'est pas possible. Donc, ça sera, du coup, la vendredi. Bon, je vais redescendre en bas. Je vais aller mettre un t-shirt correct. Et je vais me lancer. Hé, vous vous souvenez ? J'avais ce t-shirt, là. Mais tu crois qu'il me va encore ? Bon, il sent bon, il sent le propre et tout, même s'il était dans le chronier. Ouais, je sais, je suis un crado. Ouais, du coup, je vais aller, je vais aller présentement, hop, 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 me tourner cette petite facecam. Là, j'étais encore en train d'écouter mon livre et tout ça. J'aime bien, parce que ça me permet de lire sans devoir lire, en fait, vu que j'ai pas le temps de lire et tout. Bah, du coup, ça me permet de lire dans les temps où j'écoutais des reportages et tout ça. Donc, c'est très bien, voilà. Eh bien, écoutez, il est actuellement 11h33. J'ai tourné ma facecam. C'est du grand n'importe quoi, cette facecam. Mais je l'ai tournée, je vais aller la monter et la rendre, comme ça, c'est fait. Le grenier, du coup, est bien rangé, comme je vous l'ai montré. Ça, c'est bon. J'ai aussi fait un petit peu de compta. Ça aussi, c'est bon. Et, bah, du coup, oui, je vais monter cette vidéo. Il y en a pas pour longtemps, c'est une facecam. Peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, j'ai mon live à 13h, du coup, à faire. Et Laura vient me demander qu'est-ce qu'on faisait pour cet après-midi. Là, on se rejoint. Elle me demande, en fait, vu qu'elle va à son ancienne maison cet après-midi, on fait comment pour cet après-midi. Je dis, bah, toi, tu fais comment ? Elle dit, bah, non, je te demande, toi, tu fais comment ? Je dis, mais toi, tu fais comment ? Mais toi, tu fais comment ? Bref, là, je vais aller monter cette vidéo. J'ai mal à la tête, je viens de me prendre un médoc pour la tête, là. Un aspect gic. J'ai pris mon médoc pour attention aussi. Mais ça, c'est le fait d'avoir couru à droite, à gauche et tout ça, ça m'a fini mal au crâne, je pense. Dès que je fais des trucs un peu qui nécessitent un peu de tension, un peu de stimuli, en fait, boum, mal au crâne. C'est systématiquement, c'est casse-bonbon, quoi, cette affaire. Pour midi, je ne sais pas du tout ce que je vais manger. J'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je réfléchis, je verrai. On verra bien. Bon, écoutez, il est actuellement midi 17. Je viens de terminer le montage, du coup, de la facecam. Elle est en train de rendre actuellement. Je vais déjà aller charger la voiture avec l'aspirateur et la serpillère et tout pour tout à l'heure à l'ancienne maison de Laura. J'ai déjà préparé le fond vert et tout. En fait, j'essaie de speeder un petit peu. Ouais, je vais regarder. Là, je vais déjà charger l'aspirateur et la serpillère dans la Twingo. Comme ça, c'est fait. Je vais déjà la sortir du garage. Comme ça, c'est fait aussi. Parce qu'en fait, dès que j'aurai fini mon live, je vais tout de suite partir après. Je n'ai toujours pas bouffé. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un drame. Je ne veux pas mourir. J'ai de la réserve de toute façon. Donc ça, c'est bon. Pour tourner une autre Facecam, je crois que je la ferai en fin d'après-midi. Ça ira. Mais je vais aller charger tout de suite dans la Twingo ce qu'il faut. Comme ça, le temps que je charge dans la Twingo, le rendu se termine. Parce qu'il reste encore 15 minutes de rendu à peu près pour la Facecam. Ensuite, je la préparerai à la mise en ligne. Mais il ne faut pas que je l'envoie tout de suite au tube parce que j'ai le live après sur Twitch. Et ça ne marchera pas du coup les deux en même temps. Ouais, c'est bon. Je vais aller faire ça. Bon, écoutez, je suis actuellement dans l'auto. Je suis sur l'autoroute, n'est-ce pas ? Avec la Sainte Twingo. Donc, le live s'est très bien passé. On a discuté pendant une heure à peu près. C'était un blabla général. C'était bien. Et là, du coup, je suis passé vite fait au bricolage pour voir s'il y avait de nouveau des étagères. Ils n'en ont pas encore remis. Donc, j'y repasserai dans les jours qui suivent pour essayer d'en reprendre. Et là, je vais rejoindre Laura, du coup, à son ancienne maison. Parce qu'on va ranger le rez-de-chaussée. Hier, on a fait le premier état. On a récupéré des affaires, rangé, passé un coup d'aspir et tout ça. Et là, j'ai embarqué l'aspirateur, la serpillère et deux, trois trucs. Et on va, du coup, ranger un peu le reste pour la visite. En fait, il y a une visite de la maison à 19h par l'agence immobilière et tout. Et du coup, que tout soit nickel et tout avant cette visite. Donc là, je la rejoins là-bas avec le matériel. Il y aura sa maman qui sera là aussi. Ils sont frais. On va faire ça tranquillement. Et puis après, le suite de la journée et tout ça. J'ai hâte qu'elle voit le grenier. Parce que du coup, je vais envoyer une petite photo. Mais tu ne te rends pas compte un petit peu de ce que ça fait. Donc, j'ai hâte aussi de terminer le grenier. Il me reste encore du rangement dedans à faire. Mais voilà, en tout cas, le live est fini. Je suis en vadrouille. Bon, le nettoyage a commencé. Nous sommes tous là. J'ai passé l'aspio ici. Je viens de brancher le balai vapeur pour passer ici. Donc, pour ceux qui veulent le savoir, ce balai vapeur est sur mon site internet Adrien. C'est la youtube.fr. Il est très bien. Il fonctionne très bien. Ça évite d'utiliser les solvants et tout ça. Ça la vapeur. Mais là, vu que c'est sur le parquet, j'ai mis au minimum la vapeur. Et du coup, je vais passer tout ici. On est tous appelés à une tâche et tout ça. Comme ça, au moins, tout sera nickel et tout. Après, il y a encore des choses à prendre. Ces meubles là, il faut les récupérer. Il y en a là aussi, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Il y a encore des affaires à récupérer et tout. Mais bon, on progresse de toute façon. Moi, je ne t'ai jamais vu l'utiliser. Ah bah, il faut nettoyer. Il n'a pas été utilisé depuis beaucoup de temps. Ah bah, un lit. Les gens qui vont visiter ce soir, ils vont être là. Il est actuellement presque 17h. Nous venons de rentrer. On a remarqué les gens à faire des affaires et tout. Il faut vraiment, je vais remettre un trépied sur cette caméra. Je vais mettre en ligne ma facecam, du coup, que je vous ai tournée tout à l'heure. Bon, bah, je n'ai pas pu en tourner une deuxième. Mais demain, il va en avoir plusieurs avec Geoffrey. Quelle limite. Ça comblera, ça va. Alors, je marque merde. J'ai 32 ans dans le titre de vidéo. J'espère que YouTube ne va pas me la backlister. Parce qu'en marquant de merde. Je vais bien voir. De toute façon, ça détecte automatiquement le robot YouTube. Il n'est pas con. Il détecte tout de suite si ça ne leur va pas ou autre. Hop, je mets la miniature. Donc là, on y retournera tout à l'heure pour l'état des lieux. Oh, l'état des lieux. Pour la visite, du coup, de l'agence et tout. Puis après, on ira boire un petit coup. Parce qu'hier, le bar a été fermé. Celui du mari de sa copine, du coup. Mais aujourd'hui, il sera ouvert. Du coup, on ira boire un petit mojito. Virginie, ça fera du bien. Bon, mise en ligne en cours. Ça enregistre. C'est quand il veut. Là, Laura, elle a très très mal au ventre. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas eu mal comme ça. Ce n'est pas tous les mois forcément avec l'endométriose et tout. Ce n'est pas forcément tout le temps qu'elle a mal. Mais là, elle déguste, là. Là, elle déguste sévère. Annonce midroll. Je mets les midrolls. C'est les pubs en plein. Parfait. C'est bon. La vidéo est prête. Ah, l'écran de fin aussi, peut-être. Je la mets en ligne. Voilà. Ma vidéo est en ligne. Ma face-car est en ligne. Voilà. C'est bon. C'est fait. Il n'a pas été démonétisé avec le merde. Non, ça va. Pas de problème à ce niveau-là. Bon, bon, bon. Il est actuellement 18h. On ne va pas tarder à partir. Il fait très bon dehors. Il fait très chaud, très bon. J'ai Liby qui m'a appelé tout à l'heure pour me souhaiter bon anniversaire. Ça fait plaisir. Et les autres sont au périscolaire. Du coup, je ne les ai pas eus. Mais au moins, j'ai eu Liby qui voulait m'acheter un cadeau. J'ai dit non, mais garde ton argent. Et du coup, là, j'attends que le rat termine de se préparer. Et puis, on file. On y va. Elle n'est toujours pas très, très bien. Mais bon, j'ai pris ses médocs et tout. Mais c'est galère. En fait, elle a tous des examens à faire. Dont un examen qui était à faire pendant le confinement. Et qui a du coup été reporté à la rentrée. Ou je ne sais plus quand. Parce que du coup, elle devait le faire au mois d'avril. Et vu qu'il y a eu le corona, ça a été annulé. Un examen, un gros examen et tout ça. Et bien, carotte. Donc, elle reste dans sa douleur. Sans traitement, sans suivi, sans rien du tout pour l'instant. Tant qu'elle n'aura pas fait cet examen, de toute façon, ils ne pourront pas aller plus loin. Un peu compliqué tout ça. Donc, ouais, là, le douille un peu. De mon côté, j'ai pris un médoc pour la tête. Ça va mieux ? Ouais, j'ai moins mal à la tête. C'est bon. Je vous ai mis ma facecam en ligne. Vous êtes nombreux à la regarder et à répondre. Ça fait plaisir. Et puis, Geoffrey m'a confirmé que jeudi, c'était bon pour lui. Du coup, jeudi matin, 10h, je serai sur Epinal. On va tourner une facecam. On discutera, en fait, de ses expériences para à lui. Parce qu'il a des trucs assez costauds à raconter. Et je lui ai dit, putain, ça serait cool de le raconter à la cam. Et lui, il est hyper motivé pour le faire. Du coup, on fera une facecam à ce sujet. Un peu mode interview et tout ça. Il racontait un peu ses expériences para. On va tourner une vidéo humour. On va rigoler. Vous allez voir. On va rigoler, ça c'est sûr. Après, je vais me faire péter la gueule encore une fois. Mais bon. Moi, ça me plaît, donc je le fais. Et probablement une troisième vidéo urbex. On verra bien ce qu'on arrive à tirer de tout ça. Et vendredi, du coup, c'est Thionville. Et puis tout le reste et tout. Aller voir le lieu abandonné. J'ai calculé, ça va faire 7h de route dans la journée. C'est génial. Dans la Twingo, sans clim. Il y a la clim, mais il n'y a plus de gaz. À la limite, il faudrait que je l'amène vite fait pour remplir. Je vais l'amener vite fait pour la faire remplir. Ouais, ouais, ouais. Je vais le faire demain. Demain, je l'amène pour faire remplir le bonbonne de gaz. Enfin, le compresseur. Parce que là, c'est galère. Il fait chaud et tout. Il n'y a pas de clim, c'est chiant. Donc, ouais, je l'amènerai demain. Chez Noroto ou un truc comme ça. Et s'ils peuvent la faire rapido. Voilà. Bon. Je pense qu'on va y aller. Et puis après, on ira boire notre petit verre vite fait au bar. Voilà. Bon, écoutez, je ne vous ai pas vlogué depuis avant. Mais là, on est actuellement dans l'ancienne maison de Laura. Enfin, l'ancienne maison de Laura. C'est bon, l'agent immobilier est passé. Et il y avait deux visites qui étaient prévues du coup en même temps pour ne pas trop gêner et tout ça. Donc, la maire de Laura a encore fait du rangement et tout jusqu'à 19h. Enfin, jusqu'à quasiment 19h. Et du coup, l'agent immobilier est venu. Il nous a dit que le premier rendez-vous a été annulé. Du coup, on attend le deuxième, on attend le deuxième, on attend le deuxième. Le pire, c'est que cet après-midi, le frère de Laura, il a dit, t'imagines, le rendez-vous est annulé. On aura fait tout ça pour rien aujourd'hui. On se sera pressé. En plus, lui, il a posé congé. Il a posé une journée de congé pour pouvoir être là aujourd'hui. En plus, ton frère, il a posé congé. Donc, du coup, le deuxième rendez-vous, elle a appelé le monsieur. Le monsieur a dit, ben non, j'ai annulé. Je vous ai répondu au SMS. Mais c'est un SMS. C'est marqué ne pas répondre. C'est un robot, en fait. C'est un serveur qui envoie ça. Et ben, voilà, c'est tombé à l'eau. Pas de visite et tout ça. Tout ça pour ça. Oui, bon, après, oui, c'est sûr. Ce qui est fait ne sera plus à faire. Bon, mes chers amis, je m'apprête à aller prendre ma petite douche. Laura s'est déjà douché avant de sortir tout à l'heure. Nous sommes rentrés. C'est bon. Alors, du coup, on est allés pour la visite. Et comme vous l'avez vu, encore une fois, la poisse nous accompagne. Vu que la visite a été annulée, que la personne qui vient venir, les deux personnes qui venaient venir ont annulé, du coup, la visite. Je dis, ça nous suit, là, poisse. C'est pas possible. Ça nous suit comme pas possible, quoi. C'est incroyable, quand même. Même l'agent a dit, mais voilà. Fallait forcément que ça nous arrive à nous, tu sais. Mais bon, c'est comme ça, ma foi. C'est où la lumière ? Voilà. Fallait forcément que ça nous arrive à nous, bien entendu. Mais bon, c'est pas grave, passons. Ensuite, nous sommes allés au restaurant. On est allés manger au restaurant pour mon anniversaire. C'était sympa, on a passé un bon moment. Et ensuite, il y a une amie de Laura, la femme de celui qui tient un bar ici, qui nous a demandé si on voulait aller boire un verre. Du coup, on est allés à son bar, du coup, au bar de son mari pour aller boire un verre. On a bu des Virgin Mojito, des Mojitos pour Laura, parce que voilà. Laura aime bien le mojito. Et puis un chocolat chaud. Et puis moi, de nouveau, un Virgin Mojito. J'avais très soif. On est restés jusqu'à 23h, à peu près. Ouais, 23h, quelque chose comme ça. Là, il est 23h38. On est rentrés depuis une petite demi-heure environ. Tout s'est bien passé. C'était ma soirée. J'avais pas vous vlogguer, en fait. La soirée et tout, c'était pas forcément utile ou pertinent. Mais tout s'est très bien passé, voilà. Là, Laura est déjà au lit. Demain, elle se lève plus tôt que prévu. D'habitude, elle se lève vers 8h. Et là, elle se lève plus tôt parce qu'elle a son rendez-vous du kiné. Demain, 8h15. Donc, elle se lèvera en même temps que moi, en fait. Moi, je me lève à 7h. Elle se lèvera à 7h aussi. Je prends un truc à boire, là. Il faudrait qu'elle se lève à 7h, du coup, comme moi. Et puis, elle partira à son rendez-vous. Il faut que je refixe cette planche. Comme ça se voit. Elle est complètement brûlante, cette planche. C'est juste une vis à revisser. Ce n'est pas un drame. Mais il faut que je le fasse avant que ça casse. Ce serait con. Ah, oui, oui. Allez. Merde, j'oublie mes écouteurs. Elle est bien flinguée. Je vais prendre mes écouteurs parce que j'écoute souvent des reportages et tout ça sur la bouche. Bon, là, en l'occurrence, je ne suis plus sur un livre. Alors, oui, comme je vous ai expliqué, moi, j'écoute des livres. Je ne les lis pas parce que je n'ai pas le temps de les lire. Mais du coup, je préfère les écouter. On en parlait tout à l'heure avec le frère Delora. Le frère Delora, c'est quelqu'un qui est très cultivé. Et du coup, j'ai bien aimé parce que j'ai pu parler un peu avec lui de ce que je disais. Je suis en train de lire Nietzsche et Frédéric Nietzsche. Et ce matin, apparemment, quelqu'un a vu sur ma capture d'écran que j'écoutais ça. Il m'a écrit en disant, il est antisémite. T'écoutes un mec qui est antisémite. Il fait non, non, il n'est absolument pas antisémite, Nietzsche. Justement pas. Il faut bien connaître sa pensée, il faut bien connaître ses œuvres et tout ça pour comprendre qu'il ne l'est pas. Mais ça fait polémique à son dernier livre posthume qui s'appelle Tout-Puissant. Qui est un livre sur lequel s'est basé Adolf Hitler pour sa doctrine nazie et tout ça. Mais à savoir que cet ouvrage Tout-Puissant est sorti à titre posthume et visiblement aurait été plutôt rédigé ou en partie modifié par la sœur de Nietzsche. Quand il était mourant, souffrant et il n'avait plus toute sa tête ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, là j'écoute Etchiomo qui est son autobiographie, pardon, si je prononce bien Etchiomo j'espère. Qui est son autobiographie et qui est très très intéressante, j'apprécie beaucoup écouter. C'est pas imbuvable, franchement pour des écrits philosophes et tout, c'est pas imbuvable du tout. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Moi en tout cas j'apprécie, voilà. Comme je vous ai dit, je voulais vraiment... J'ai fait le tour de tout ce qui était mécanique, mécanique industrielle, physique, chimie, physique... Fission nucléaire, fusion nucléaire, fonctionnement des atomes jusqu'à la mécanique quantique qui est vraiment l'infiniment petit. Jusqu'à l'astronomie qui est infiniment grand. J'ai regardé tous nos reportages sur le cryptage aussi informatique, sur les blockchains, sur plein de choses qui me passionnaient. Et là en fait, je me lasse pas mais j'ai envie de revenir en fait sur l'humain. J'ai envie de revenir sur l'homme, la sociopsychologie, la psychologie, la philosophie et tout ça. Et j'ai envie d'approfondir là-dessus. C'est pour ça que j'écoute aussi beaucoup de penseurs sur YouTube, beaucoup de philosophes, de sociopsychologues et tout ça. De toute façon, il y a du bon et du mauvais. Personnellement, pour moi il y a du bon et du mauvais. C'est mon avis personnel. Il y a des bonnes choses et il y a de mauvaises choses dans tout ce qu'on peut lire et tout ce qu'on peut voir à la télé, etc. Sur YouTube, dans les reportages, même des gens qui sont là, il y aura toujours des choses où je serai pas d'accord avec eux. Mais c'est intéressant quand même de les entendre, de les écouter. Bref, on s'en fout complètement mais je vous souhaite une très bonne soirée, très bonne journée, joyeux Noël et bonne année.